Mesdames, Messieurs, Bonsoir ! Nous allons aujourd'hui vous présenter l'homme de l'année. Gilles Cerise, élu par le jury féminin des entreprises Roméo. Cet homme, au dévouement sans faille, a su, à force de volonté et de choix judicieux, échappé à un tragique destin et mené une vie exemplaire. Une vie marquée par les femmes qu'il a su aimer et servir, des femmes qui l'ont soutenue tout au long de sa carrière. Voici, en quelques images, les grandes étapes de cette exceptionnelle trajectoire. Juin 1955, Saint-Maurice-les-Bretelles au fin fond de la Nièvre. Le petit Gilles a 8 ans. Après la mort du père Cerise, encore né par une vache, rendue furieuse par un touriste norvégien jouant de la trompette en plein chant, la mère Cerise, rongée par l'alcool, délaisse son fils. Mon rovache, bande d'emplâtre, puis une ouf, qu'on me laisse boire. Ma bouteille, ma très chère bouteille, tu es tout ce qu'il me reste. Fichez-moi la paix, je bois, point. Et ce vanupié de Gilles, qui veut m'en empêcher ? Ce qu'on l'offendre, il fait qu'à compter les bouteilles, espèce d'espère comptable. Pas plus haut que trois pommes, déjà rien faire la morale. Tout en haut de la moire, que je la cache. Tu peux toujours sauter, être un désol, tu l'auras pas. Un mètre soixante-dix, je fais un mètre dix. Mon bras fait un tiers de ma taille. Il me faut un Roméo de deux marches. Deux marches, légible, il y a... Roméo. J'éradiquerai tout l'alcool de cette maison, plus aucune bouteille de sa part de vigilance, et je sauverai la vie de ma mère. Madame Cerise, cessa de boire pour se consacrer aux études de son fils. Un mot, ou plutôt deux. Deux. Marqué comme l'ultime insulte fut pour Gilles un déclic instantané. Une révélation, il deviendra expert comptable. Expert comptable, mais... Retrouvons notre héros quelques années plus tard. Nous sommes en mai 1968, Gilles étudie à la capitale. La révolte gronde, les rues sont en feu. L'arrêt d'où ? Juliette Capulet, follement amoureuse. Gilles est séquestrée chez elle par son vieux père tyrannique. J'en ai marre, je veux sortir. Je suis plus une gamine. Je veux courir, danser, me battre aux côtés de Gilles. Gilles, mon amour, délivre-moi du jour de mes parents. Gilles, mon amour ! J'arrive, mon cœur, ma joie, mon amour. Grâce à Roméo, j'ai spécu de faute pour tout le temps de là. Ah ! Ah ! Juliette ne le quittera plus. Elle le soutiendra tout au long de cette formidable carrière. Merci du direct, pardon. Excusez-nous. Retrouvons Gilles en 2008 au sommet de ses compétences. Gilles a été nommé aux plus hautes responsabilités de l'entreprise. L'Oréal, malheureusement très atteint par la crise, il est l'ultime recours de Mme Chaussoncourt, la Présidente. Des nuits que je ne dors plus, laissez valise sous les yeux. Mes associés me lâchent. Seule, je suis seule, mon petit bichon. Les actions plongent, j'ai moi avec. Finir sur la paille, moi qui ai connu les fastes des grands soirs. Gilles, faites quelque chose, aidez-moi. Madame, pour vous, pour vous servir pour cette belle entreprise, j'affronterai tous les contrôles fiscaux. J'arradiquerai la dette et engagerai la relance. Allez, Gilles, je n'écroche pas la lune. Allez, Gilles ! Roméo, c'est ce qu'il vous faut. Les escabeaux Roméo, toujours plus haut. Sacré Roméo. Groupe numéro 66 dans Toujours plus haut. Le thème choisi, leur métier. Ils viennent du CFA de la comptabilité à Levallois-Péret. La mise en scène est de Pierre Carive. Ces jeunes personnes sont en BTS comptabilité. Les interprètes sont Léonel, Joyce, Mathilde et Marc-Olivier, que l'on peut encore applaudir. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.